... Bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité à l'étranger, en Côte d'Ivoire et à l'étranger, où se trouve en ce moment le chef de l'État, le président de la République, poursuit sa visite officielle en Turquie. Il est arrivé ce vendredi à Istanbul. Istanbul est la plus grande ville et métropole de la Turquie. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Istanbul est le principal centre financier, commercial et industriel de la Turquie. Le président Alassane Ouattara a été accueilli par des personnalités politiques et administratives d'Istanbul. La communauté ivoirienne de Turquie était également à l'accueil du couple présidentiel ivoirien. Le chef de l'État s'est aussitôt rendu au Forum des Affaires Côte d'Ivoire Turquie. Ici en Côte d'Ivoire, des chantiers d'infrastructures de santé ont été visités ce vendredi par le Premier ministre Daniel Cablan d'un camp. Le nouvel hôpital à Saint-Jean-Baptiste de Thiersalé-Baudot, les urgences du CHU de Cocody et l'hôpital général d'Angry, ici à Abidjan. Il était accompagné lors de ses visites par le ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Objectif, s'assurer de la disponibilité très prochaine de ses établissements financiers, disponibilité qui participera à une grande efficacité dans l'assurance maladie universelle. Et au micro de notre reporter Christelle Medan, le chef du gouvernement ivoirien s'est prononcé sur le sens de cette visite. On n'a plus qu'à demander que la mise en place de la CMU, la couverture maladie universelle, se fasse. Et pour que ça puisse être opérationnel, il faut que les centres de santé, de manière globale, puissent être opérationnels. Donc avec madame le ministre, nous avons décidé de voir un peu comment avance un certain nombre de travaux, de manière à s'assurer que dans des délais qui pourraient être convenus, on puisse terminer ces grands chantiers qui vont aider les populations à se faire soigner dans de bonnes conditions. Nous reviendrons à 20h sur cette visite du chef du gouvernement ivoirien. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, était ce matin face à la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles de l'Assemblée Nationale. Ahmed Bakayoko a obtenu de cette commission l'adoption du projet de modification du code électoral. Triomphe du projet de modification du code électoral à l'hémicycle ce vendredi, après 4 heures d'échange entre la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles de l'Assemblée Nationale et le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Un plébiscite, résultat des innovations proposées par ce projet de nouveau code électoral, arrêt de la publication de la liste définitive des candidats au plus tard, 45 jours avant le premier tour du scrutin présidentiel, contre 15 jours auparavant, fixation du délai de transmission par la CEI des procès-verbaux de résultats au Conseil constitutionnel à 3 jours, après la proclamation des résultats et non plus, 3 jours suivant le scrutin. Le total explique l'émissaire du gouvernement des ajustements en 17 articles nouveaux pour préserver les acquis de sorties de crise, mais aussi pour réunir les conditions d'élection consensuelles, ouvertes, inclusives et apaisées en cette année 2015. Et le gouvernement en a confiance, toujours selon le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko. Toutes les forces vives de la nation sont unanimes sur le nouveau code électoral. Au sein de la commission électorale indépendante, où sont représentés les partis politiques, la société civile, il y a eu un séminaire à Bassam, où pendant 3 jours, ils ont fait le bilan du processus électoral. Il y avait des acquis et donc nous avons proposé, et les députés l'ont adopté, que ces acquis soient intégrés dans le corpus du code électoral. Également, ils ont proposé des nouveaux délais. Parce qu'au vu de l'expérience, de la pratique sur le terrain, certains délais n'étaient pas ténables. On a mieux défini certaines notions pour éviter des conflits d'interprétation. Sont concernés par le nouveau code électoral, aussi bien l'élection présidentielle que les législatives, municipales et régionales. Il sera soumis au vote de l'ensemble des députés le 2 avril prochain pour son entrée en vigueur.